Yosh, salut mes petits moogis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, pour votre petite live action des familles du chapitre 736 de Kingdom King Ghulam, qui vient de pointer tout juste le bout de son nez. Big up à Raptor KTM pour la traduction, encore une fois toujours rapide et on l'espère de qualité, normalement il n'y a pas de raison. On va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's do this ! Chapitre qui est un dessus d'une forteresse importante, on va donc très certainement revenir sur Kanki, sur Gyan aussi, peut-être même sur Sekirei, je ne sais pas. Mais en tout cas, on va, on n'est pas prêts, on va pas se mentir, donc ça faisait deux semaines qu'on attendait le chapitre, d'ailleurs je m'excuse, je crois que j'avais dit dans la dernière live action de Bleach, ou peut-être hier avec House of the Dragons, qu'il n'y avait pas de chapitre cette semaine, or voilà, c'était faux, une mauvaise source, on va pas se mentir, c'est pas grave. Il y a eu petit quiproquo, et au moins on est là pour rectifier le tir. Et du coup, la cover, Kanki a deux de son cheval juste magnifique. Quelques heures avant que Shin et les autres attaquent Gyan, ah là là, subir une défaite assez contraignant, qui aurait imaginé qu'après avoir recouru, pardon, parcouru tout ce chemin pour devenir l'un des six grands généraux, je me retrouve à nager en armure pour fuir. Ça fait un moment que je n'ai pas traversé une rivière de nuit, Kanki, bien sûr, avec son armée, on est enfin au bord, c'est pas trop tôt, on a enfin pied, bon ça va, au moins ils ont pas coulé à pic, boss. Ringyoku, ordonne à 10 de tes subordonnés de sortir et de laisser quelques traces de pas. Pardon, j'aime bien le pardon, pardon, non vas-y, on va pas le faire. Et qu'en est-il de nous ? On nagera en suivant le courant. Eh, pas possible. Boss, pour de vrai, bon sang. Armée de Zao, objet de Ringyoku, on va voir un petit peu balayé ce qui va être décidé après la chute de Guienne. Je suis désolé, mais on a un rapport des unités de recherche, précise justement notre optifité. Alors quoi, ils ont perdu de vue Kanki, mais ils disent qu'ils ont trouvé des traces de pas. Alors oui, il y a des indices qu'ils ont franchi la rivière Seng, et les unités les poursuivant à travers, ou les ont poursuivis à travers la rivière aussi, mais ils disent avoir perdu leurs traces en suivant les empreintes. Comment ? C'est parce qu'ils sont sortis à un autre bord, précise Riboku. Ordonne de rechercher minutieusement les bords en aval de la rivière. Il devrait y avoir des traces de ce côté-là. Ah, oui, mais si, du coup, c'est pour brouiller les pistes, on peut imaginer la directive qui a été donnée juste avant. Rapport urgent, du côté de Kanki. Donc, rapport urgent, rapport urgent, on a un gros problème, Riboku, ça m'a gué. Eh oui. Le rapport en urgence indique, pardon, que la forteresse de Gannes est tombée aux mains de l'armée de Kine. Et du coup, l'état-major est complètement en PLS. Nani, qu'est-ce que tu viens de dire ? Mais que se passe-t-il ? On ne verra plus actuellement si le rapport dit bien vrai ou non, mais il semble que ça l'est bien. Et du coup, on claraît beaucoup. Alors, le rapport n'est pas falsifié. Alors, ça doit certainement être une unité à Hichin et Nagakoukia qui se sont échappés par la droite. Mais malgré ça, ils ne devaient pas être si nombreux à Gannes. Comment ces deux unités y sont parvenus ? En courant pour le plan Saki. Et par contre, Wunwan, petit bâtard de Kine, comment osez-vous prendre Gannes, qui va carrément péter la table. Alors, attends, Wunwan Dono. Forcément, là, t'as aussi Apuleze. Tous les autres qui sont un petit peu choqués. Alors, Kine. Envoyez un message aux unités de recherche. Ordonnez-leur de fouiller les bords de notre côté de la rivière. Pardon, que voulez-vous dire ? Insinuez-vous qu'ils sont revenus de ce côté sans traverser la rivière. Pourquoi voulez-vous, ne me dites pas que... Même Shun Tsu-Ju doit avoir l'impression qu'il a capté. Kanki s'est certainement séparé d'une partie de son unité depuis le début. Je vois, cette unité a rejoint la Hichin et les autres pour attaquer Gannes. Alors, ce n'est plus surprenant qu'ils ont pu la faire tomber en quelques heures. Donc, voilà, souligne Bananji. Si cela est vrai, alors en ce moment même, Kanki a aussi dû, en effet. Kanki entre certainement avec Gannes en ce moment même. Putain. Et effectivement, c'est le cas. Très très fort et beaucoup. Alors, tu es là aussi, ex-subordonné. Ah, Shun. Et évidemment, il y a plein de Tamarun aussi et Naki qui font aussi les petites retrouvées. Alors, évidemment, il est impossible. Naki, plutôt, pardon. Je vais arriver à les distinguer un jour ou l'autre. Il n'est impossible pour moi que ce soit de conquérir Gannes seulement avec le clan Saki et une tour. Et du coup, j'aime bien Tamarun, justement, à côté. Ah là là. Fais un petit peu la tête. Alors, le clan Saki, ces gars avançaient donc en unité autonome. Ouais, Ringyoku, même lui, n'était pas au courant. Anzen, il semble que ta tour de siège fait d'une grande aide. Yep. Kushun. Alors, attends. Ouais, Kushun. À faire mon travail, j'aurais vraiment voulu vous montrer ça, d'ailleurs. Hum, alors où est Kushun ? Je ne la vois nulle part. Elle me plaît un peu, tu sais. Ah bon ? Ah bon ? Ok. Alors, si on l'a laissé dehors, l'ennemi l'aurait prise et utilisé. Alors, on l'a malheureusement désassemblée pour la faire rentrer ici. Hum, je vois. Donc, bah oui, forcément. Pour éviter de la perdre. Si tu veux pleurer, viens dans mes bras, Koku. Allez, je ne savais pas que Koku était... Bon, bah écoute, tant mieux. Alors, Maron, enfin... Combien êtes-vous ? Alors, Nakisane, malheureusement, nous ne sommes que quelques centaines. Et vous, combien de soldats nous devons défendre la forteresse avec ce que l'on a ? Eh ouais, ça va être un vrai siège, du pour le coup. Alors, quoi qu'il en soit, commençons la réunion stratégique, précise Karyotène. Alors, nous devons trouver une idée avant que l'armée de Zao débarque ici. Alors, désolé, je me sens revivre, délice, bonbon, bonbon. Ah là, il se ravitait. Un gars du clan Zeno a survécu, mais sa blessure est profonde. Jette un oeil. Oh, vous avez survécu au Jiko, n'est-ce pas ? Un de plus au Jiko. Ah là là, sacré au Jiko, il est incroyable en même temps. Alors, pour faire simple, la question est si, oui ou non, nous pourrons survivre avec les seules forces que nous avons, jusqu'à ce que les renforts du pays arrivent. On est à peu près 10 000, ça ne devrait pas être assez. Ça dépendra de la taille que l'armée de Zao montra. Si c'est vrai beaucoup, il doit s'attendre à ce que le clan... Pardon, à ce que le général Kanki soit arrivé à Gyanne. Mais il n'a pas de preuves. C'est difficile de l'imaginer envoyer toutes les armées déployées dans l'encerclement jusqu'ici sans preuve concrète. Je vois donc que jusqu'à un certain nombre, on peut tenir nous-mêmes. Combien de personnes vivent à Gyanne ? Demande Kanki. Hé, Chine. Dans ce genre de situation, ce type d'information est aussi important. Que veux-tu dire ? C'est l'une des tactiques que l'on peut utiliser des otages pour négocier. C'est pas faux. C'est bien vrai. Dans le pire des scénarios, si on demande au clan Saki de faire un exemple, il aurait beaucoup ce Saint-Samaritain n'osera pas lever le moindre petit doigt sur nous. Attendez, je ne l'ai pas dit de cette manière. C'est dur à dire, mais il n'y a pas autant d'otages. Alors que voulez-vous dire ? Depuis le début, la ville a réduit son nombre d'habitants. Ils n'ont laissé que de quoi aider les forces de défense et de quoi répondre au retour de l'armée principale. Et à part ceux qui ne peuvent pas se déplacer, la plupart des résidents ont été relocalisés. Vraiment, c'est donc pour ça qu'il y avait si peu de traces de vie pour une aussi grande forteresse. Alors, attend, au moment, Tilde était déménagé à la forteresse à l'est d'ici, appelée Bia. Deux secondes, vous êtes en train de dire que Ribocou, après avoir monté un si grand encerclement, pensait qu'il y avait un millième de chance que Giane soit conquise et a donc relocalisé la population en conséquence. Et oui, donc oui, il a pris ça en considération. À peine un millième au total. C'est un nombre suffisant à utiliser en otages pour protéger une armée de 10 000 soldats. Non, les otages sont la dernière tactique à utiliser. Avant cela, il y a un lieu important auquel nous devons penser. Bah ouais, il y a l'autre forteresse. Ah non, un lieu important. Et du coup, c'est Kirei. Même pas cette nouvelle forteresse de Bia. Et ouais, c'est Kirei. Du coup, cette forteresse qu'on a conquise avant que la bataille commence. Ouais, si on considère que C'est Kirei est encore sous le contrôle de Kine et que les survivants de l'armée de Kine sont parvenus à l'atteindre et rester dedans. Alors, l'armée de Zao a dû diviser sa force afin d'encercler aussi C'est Kirei. De façon à ce qu'il ne puisse plus se concentrer uniquement sur Giane. C'est possible, et surtout, ils ont les forces en présence pour. Du fait qu'on a forcé l'éclatement de la cage de Riboku, la formation ennemie a d'une manière été perturbée. Donc, il y a dû avoir un bon nombre de soldats qui se sont échappés un peu partout. C'est quelqu'un guidé tous ses survivants vers C'est Kirei. Hum, si C'est Kirei était encore fermement sous le contrôle de Kine, alors les chances pour que Giane reste à nous augmentent considérablement. Ouais, mais du coup, voilà, on va voir ce qu'il se passe à C'est Kirei. Alors, la veille de l'attaque, ah bah oui, forcément, c'est bon, c'est pas marrant. Il y avait donc Eki qui se trouvait non loin. Voici C'est Kirei, vous avez tous fait du bon boulot, nous sommes finalement de retour à la forteresse. Alors, Zangur t'a survécu. Il y a une petite note de traduction, mais elle n'est pas présente ici, bon, c'est pas grave. Donc t'as survécu, frérot. Alors, Djungi, donne-moi de l'eau et de la bouffe, soigne mes blessures. Parce que c'est vrai qu'ils étaient vraiment au bout du goût, on se rappelle, à l'armée de Eki, ils sont passés pas très très loin de l'hécatombe. Des alliés, waouh ! Et du coup, donc on les voit un petit peu se sustenter. Bon retour parmi nous. Alors, et du coup, waouh ! Je me sens revivre, vous, là, ramenez plus d'eau à Eki, ça va ? C'est bon, ça suffit. Faites en sorte que les autres aussi en aient, bah oui, hein. Ah oui, Sire ? Et soignez le clan Ujara, ils ont été lourdement touchés pour me protéger. Oui, Sire ? Alors, enfin, bref, il y a plus de force que ce que j'imaginais. Pour sûr, c'est Général Eki. Alors, attends, est-ce le Général Eki ? Officier de l'armée du Nord-Est. Je suis Yukpa, commandant de 300 hommes de l'armée du Nord-Est. On est rentré un peu plus tôt jusqu'à maintenant. Furan-sama, guide les survivants. Général Furan, où est-il ? Alors, il se repose malgré ses lourdes blessures. Il a pris des dégâts, du coup, c'est Kiki qui va reprendre le commandement. Très certainement, il semble qu'il ne sera pas capable de bouger avant un bon moment. C'est donc ça. Alors, je ne peux laisser les efforts du Général Furan en vain. Oui, Sire, cependant. C'est pour ça qu'on n'avait pas revu Eki depuis tout ce temps. Donc, c'est une bonne chose aussi, tu vois, qu'on découvre tout ça en même temps. Le moral des troupes n'a pas du tout augmenté. Surtout, celui des soldats de Kanki. C'est fini, le boss n'est pas là. Et avec nous seuls, on ne peut... Alors, rester ici ou sortir, on finira par mourir. Je me demande si le boss est déjà mort. Probablement, on devrait peut-être se rendre, on finira pareil. Putain. Vraiment à l'image de Kanki, c'est ça qui est ouf. Parler comme des petites fiottes après avoir fait tout ce chemin. Sacré Eki. Allez, il est temps de remobiliser les troupes. Il est temps qu'il reprenne son éveil, son mode berserker. Là, c'est ça qu'on veut. Allez, Eki. C'est le Général Eki qui vous parle. Félicitations à vous pour être retourné sain et sauf à ses kireilles de la cage de Riboku. Notre nombre surpasse de loin les attentes de l'ennemi. De plus, cette ville abrite 2000 vigoureux soldats de la garnison. Ce n'est certainement pas un nombre avec lequel on abandonne le combat. Sans compter qu'il y a encore deux fortes armées nommées Aishin et Gakuka qui, dehors, qui n'ont pas autant de dégâts. Et plus important, même s'ils ne sont pas de l'autre côté, Général Kanki est encore en vie. Quoi ? Nous avons pu nous échapper car le Général Kanki est parvenu à semer le chaos en s'échappant de cet encerclement. La raison pour laquelle l'ennemi n'a pas encore débarqué ici est qu'il poursuit encore le Général Kanki. En d'autres termes, c'est la preuve qu'il est encore en vie. Vrai, le boss vit toujours. Bon sang, le boss est en vie. BOSS ! Si on reste debout et qu'on défend la forteresse, alors là, Aishin, la Gakuka et le Général Kanki reviendront parmi nous et rentreront dans la forteresse. Alors jusque-là, nous défendrons Sekirei. Ouh ! Ah là là, là, Memeiki, à moi, il m'a mis des frissons. Le moral de Sekirei a été ravivé au point où Memeiki a versé des larmes. C'est pourquoi personne ne peut imaginer en un seul instant que la plupart des soldats de Sekirei fut annulés au matin. Non. Non, non. Ah, Rassensei, t'as pas le droit de nous faire ça. Putain, et ça se termine là-dessus. Non, c'est affreux. C'est affreux. C'est affreux. Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Ah là là, en une seule journée, non. Ah, c'est chaud. C'est chaud, mais c'est, voilà, c'est Kingdom. C'est Kingdom. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Ah, ça m'avait manqué. Je vous ment pas. Même si on a eu énormément de sorties ces derniers temps, je vais pas me plaindre, mais... Mais voilà, quoi. Quel plaisir de toujours se replonger dans Kingdom. Combien de fois, Masterclass d'Ara-Sensei. Du début jusqu'à la fin, vraiment, rien n'est acheté. Comme à chaque fois. La régularité dans l'excellence. Vous-même, vous savez. Allez, on reprend un petit commentaire sans transition, c'est hyper. D'un vrai qu'il nous dit ce per chapitre, vraiment surpris de sa maturité et sa vision du monde. Son greffe envers les classes moyennes est intéressante. J'aimerais vraiment en savoir plus. Maintenant, je comprends un peu mieux. Pourquoi l'ambition et l'objectif d'Aisei lui semblait trop idéaliste vu sa vision ? C'est vrai que la société, quoi qu'on en dise de la société, peu importe. L'Esei, elle a toujours plus ou moins fonctionné en caste. Ça, pour le coup, l'histoire de l'humanité peut en témoigner, malheureusement. Chaque caste aime bien exercer son pouvoir sur celle qui lui est inférieure, bien sûr. Et tant, par exemple, que ça ne changera pas, alors il y aura toujours des abus. Je me demande vraiment pourquoi Konki n'a jamais élaboré de coup d'état contre Kine, comme l'Enfer et Ophoui ou la Reine-Mère. Son objectif est de devenir roi. Peut-être que ça arrivera plus tard, qui sait ? Peut-être que son armée n'est pas encore assez grosse pour qu'il puisse mener cette entreprise. Peut-être que le mot roi a un sens différent pour lui. Bonne live action. Merci à toi, Jeffrey. Ou alors peut-être qu'il cherche un allié. Imagine, il s'associe avec Houssen pour faire ça. Je ne réponds pas de grand-chose, mais bon, on n'est pas là. Pierre qui nous dit, alors du coup, pouvons-nous considérer Mugu comme de classe moyenne, mais qui lui, contrairement aux autres, portait un intérêt pour les autres, ce qui lui a valu, par exemple, contre la fidélité de Konki envers lui. C'est possible aussi. C'est vrai que forcément, on se pose beaucoup de questions. Peut-être qu'il s'est juste servi de lui, en guise de tremplin. Un peu comme Houssen, du coup. Moyen-hôte. Stokov qui nous dit, alors, Konki, c'est un sacré monstre quand même. Même à 13 ans, c'était un monstre, c'est ça. Et encore, on n'a pas vu plus tôt. Et ouais, ça, c'était sûr. C'était sûr, en fait. Énoch qui nous dit, alors, il n'a pas de haine contre la classe haute, car il y était avant, et c'est pourquoi Chou dit qu'il pensait qu'ils étaient en bas, mais c'était un roi dans les hauts cieux. Ouais, on va dire, voilà, parce qu'il est toujours vu un petit peu au-dessus du reste. Mais bon, même quand t'es au-dessus du reste, tu méprises la classe dans laquelle tu te trouves. Voilà, t'as envie d'être celui qui est au-dessus de toute la mêlée. Un roi ne se considère pas égal d'un noble. Tu vois ce que je veux dire ? Par contre, un noble va bien devenir roi à la place du roi. Gamberge. Samuel qui nous dit, alors, est-ce que la population civile de l'ancienne cité de Kanki a laissé la famille noble de Kanki se faire massacrer par l'envahisseur ou a aidé ses derniers ? Moi, tu pars loin, mais why not ? Car pour moi, justement, Kanki était un noble, donc je pense vraiment... Oui, bah oui, pour toi, hein. Donc je pense vraiment que les gens de sa cité ont provoqué la chute de chez lui et donc auraient vécu la guerre des morts de ses proches ou autres. Et c'est pour ça qu'il a autant de vécu avant d'entrer dans le Kansaki et aussi pour ceux-là qu'il déteste autant les gens du milieu. C'est une hypothèse. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Ça reste tout à fait intéressant, même s'il n'y a pas encore suffisamment d'éléments pour pouvoir affirmer ça, mais à méditer. On verra bien. Kanki qui est venu de Kanki 212, qui nous dit, « Kanki est le daron à Chine, on prend les paris. » Tu pars loin, tu pars loin. Mais l'idée me plaît, donc je ne sais pas pourquoi. Why not ? On verra. Même si bon, ça ne se passe sur rien, mais l'idée est lancée. Manu qui nous dit, alors, j'ai vu que Hara a une gêne aux yeux. Voilà, c'est pour ça, justement, qu'il était absent. Et c'est ce que j'avais vu, justement, qui m'amenait à penser que sa pause allait être prolongée. Grosse force à lui. C'est lui-même, justement, qui le dit. Enfin, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est pour ça, justement, qu'on a des pauses tous les deux chapitres. Je pensais que c'était plus par rapport à ça. Alors, ça peut être dû à une conjonctivite bactérienne. Sécrétion croûte autour des yeux. Ouais, ouais. J'ai déjà eu les yeux qui collaient aussi, même si l'herbe, à mon avis, ça doit être un peu plus sérieux. Une grave inflammation à la surface ou à l'intérieur de l'œil. Sclérite, épisclérite et uvéite. Punaire, t'es calé, toi. Des sécheresses oculaires qui sont très fréquentes. Arras, ce genre de maladie. Donc, je pose la question. Si c'est le cas, il faut qu'il fasse une solution avec de l'eau tiède et du sel. Ouais, bon, je ne sais pas s'il va venir là en commentaire pour soulager et expulser le corps étranger, bien sûr, pour nettoyer tout ça proprement. Mais bon, j'espère qu'il faudra, limite, qu'il soit pris en charge, quitte à être opéré. Enfin, je ne sais pas après si cette maladie-là, ou si cette gêne est opérable. Mais le cas échéant, ce sera peut-être ce qui serait mieux pour lui. Gotoubun qui nous dit. Alors maintenant, je comprends mieux pourquoi il réagit à ce point-là, notre cher Kanki. Le Shin est au courant. Comment justement sera goupillé l'information ? Je sens qu'il va mettre les pieds dans le tapis rouge. Tu comprends le sens de ces deux mots. Cette fois, un tapis rempli de sang, bien sûr. Bonne vidéo, réaction. Merci à Tohotobun. Et ouais, la métaphore était plutôt bien trouvée. Eliane qui nous dit. Eh bien, chapeau à Kanki d'avoir anticipé la prise de Gyan par Shin. Mouten et le clan Saki. Il a dû improviser ce plan quand il a vu que les flancs gauches et droits fileraient droit vers la tour de siège et le clan Saki. Son long détour devait être une diversion pour détourner l'attention de l'armée de Zhao pour laisser aux autres le temps de prendre la ville. Mais maintenant, je commence vraiment à m'inquiéter pour les civils de Gyan. C'était quoi ? Pardon, c'était des GHO. Et à les garder prisonniers avec le clan Saki dans la place. Mais maintenant, qu'on sait que Kanki est les civils plus que tout, il y a de fortes chances pour qu'ils leur fassent du mal. Shin relâche un max de civils dans la nature. Je pense qu'il serait plus utile de les envoyer encombrer l'armée de Ribocou que de les laisser en otage à Kanki. Parce que là, on est d'accord, il va s'en servir comme bouclier humain sur les remparts. Mais en tout cas, c'est l'idée. Même si, bien entendu, l'armée de Chine va essayer de l'empêcher. Bon, il n'y aura pas qu'ils se foutent sur la gueule même entre eux-mêmes sur des trucs qui sont en sous-effectifs. Sinon, la ville va vite être reconquise par Ribocou. Mais bon, là, on va voir déjà ce qu'il va faire de son côté. S'il va envoyer ses troupes à Iblom, c'est déjà fait peut-être du côté de Sekirei. Après, c'est vrai que Ribocou, on n'a pas spécialement parlé. Après, ça peut être une autre Arbeidosa. Vous pouvez oublier qu'il y en a d'autres aussi qui sont dans le coin. Kansaro, Diaga, je ne les oublie pas. C'est peut-être eux. C'est peut-être eux. On verra. Et enfin, Redskins qui nous dit bonjour, Yari, bonjour la team. Salut à toi, Redskins. Et merci encore d'avoir pris la peine de nous mettre un petit pavé des familles. Alors, un bon chapitre qui m'a d'abord laissé dans une certaine incompréhension comme si quelque chose avait échappé dans l'analyse de Kanki. Je peux me tromper d'interprétation, mais j'ai compris que Kanki considère les gens en fonction de leur volonté de décider de leur destin. Sous cet angle, les miséreux et les opprimés sont des pures victimes car leur volonté est accaparée par leur survie quotidienne. Ils n'ont pas le temps d'y penser, grosso modo. À juste titre, les puissants sont coupables d'être des oppresseurs, mais il leur reconnaît une volonté d'agir, même si c'est contre les autres. Par contre, la ma grande majorité et les intermédiaires sont vus comme des asservis consentants, accusés d'immobilisme auprès des puissants et d'indifférence envers les miséreux. Ils sont donc pour lui les pires parce qu'ils pourraient agir pour changer les choses, mais ne le font pas. Ça se défend aussi comme vision. Ils sont donc les responsables du système qu'ils tolèrent. En y repensant, après ta réacte, je pense que ce qui m'a interpellé, c'est que d'une certaine manière, je me suis probablement senti visé par la critique d'Ara Sensei au travers du raisonnement de Konki, et moi aussi, je ne te mens pas. Je pense qu'on n'est pas les seuls. Dites-moi dans les commentaires, vous aussi, votre ressenti par rapport à ça. J'ai vraiment cette impression qu'en dénonçant l'indifférence et l'immobilisme des classes moyennes, ce sont directement ces lecteurs que le maître appelle à s'interroger sur nos propres comportements. Et irresponsabilité ou responsabilité, ça dépend de ton point de vue. Je trouve ça très fort de caler ça via un psychopathe en pleine guerre. J'avoue, franchement, ce n'est pas spécialement... On n'aurait pas pu le deviner, tu vois. J'ai hâte de voir où tout cela nous amènera. Mais tu vois, encore une fois, la preuve qu'on a bien fait de l'attendre, ce flashback de Konki, encore, il n'est pas tout à fait complet. J'espère que je ne pollue pas les commentaires en HS. Non, au contraire, au contraire. Moi, tout ce qu'on peut apporter comme plus-value, je prends. Tu vois ce que je veux dire ? Peu importe le manga, d'ailleurs, Kingdom n'est pas le seul manga qui apporte ce genre de propos sous-jacents. On commence un peu à le voir sur les réseaux sociaux par rapport à l'actualité, par rapport à One Piece, tant qu'on peut pousser la réflexion plus loin, surtout avec les oeuvres de la pop culture, on peut. Peu importe, encore une fois, les époques. Le Seigneur des Anneaux, ça dénonce. Star Wars, ça dénonce. Première et deuxième trilogie, un troisième un petit peu moins, même si certains ont peut-être trouvé aussi des propos qui sont dénoncés. Mais voilà, tu vois. Et Kingdom, qui en plus de ça, est un manga historique, si tu peux, à travers ce prisme-là, aussi dénoncer, c'est bien de le faire. Il faut le faire, de toute façon. J'espère que... Non, tu ne pollues pas, au contraire. Je demande justement plus de commentaires comme ça. En tout cas, merci pour ton taf, et vivement le prochain scan, il n'y a pas de souci. Voilà. Pour conclure un peu là-dessus, c'est bien de pouvoir se divertir et de pouvoir un peu oublier les tracas de la vie quotidienne, mais si, à travers le prisme des oeuvres qu'on suit, on peut en tirer une plus-value, en ressortir moins bête, moi, voilà, c'est tout bénef. Moi, j'ai envie, tu vois, à ma propre échelle, de pouvoir contribuer, même si, bon, je ne pense pas être suffisamment bon orateur pour pouvoir pleinement exprimer mes propos, et encore, voilà, je n'ai pas envie de politiser non plus la chaîne, parce qu'après, je peux exprimer tes propos sans être forcément politique, mais après, ça peut être détourné, ça peut être récupéré, tu vois, ce que je veux dire, et ce n'est pas le but non plus de cette chaîne, tu vois. Je n'ai pas envie de franchir ce cap, cette ligne-là, et je n'ai pas envie que ça se retourne contre moi, tu vois. Je n'ai pas envie de dire, à l'exemple tout court, je n'ai pas envie de dire blanc et que certains s'en servent pour faire croire que j'ai envie de dire noir, tu vois ce que je veux dire ? C'est un exemple parmi tant d'autres, voilà, tu as compris l'idée, mais quoi qu'il en soit, en tout cas, si on peut apporter des... de la plus-value et de la réflexion, et apprendre encore une fois aussi à interpréter, à réfléchir, à analyser, tu vois, ne pas être juste passif, ne pas être bête, tu vois ce que je veux dire, ne pas s'arrêter qu'à une première lecture, c'est plus que, voilà, c'est plus que prenable, c'est plus qu'appréciable, et c'est quelque chose pour lequel je continuerai de plaider sur la chaîne, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Voilà, dites-moi encore une fois ce que vous en avez pensé dans les commentaires, et puis nous, on se retrouve la semaine pro, on l'espère, sans faute, pour la suite de Kingdom, et d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, restez connectés, grosse force à Arasensei, bien sûr, en espérant qu'il se soignera, et s'il doit continuer de prendre des pauses de manière ponctuelle, et bien qu'il en prenne, même s'il doit prendre même une pause d'un mois, en vrai, il a le droit de la prendre, il n'y a pas de souci par rapport à ça, tant que ça lui est profitable, et qu'il peut se soigner et se reposer, c'est le plus important, elles sont de plus en plus rares aujourd'hui, et ça se comprend aussi, donc voilà, prenez soin de nos mangaka, j'ai envie de dire, ce sera le mot de la fin, allez, d'ici là, prenez soin de vous, faites pas les fous, salut à tous la team, n'oubliez pas de rajouter à fond dans les commentaires, likez, likez, je devrais le redire en début de vidéo, mais likez, pensez à likez pour le référencement, c'est vraiment super important, et mettez un petit emoji, si vous n'avez pas trop le temps aussi, pour le référencement, c'est super important en commentaire, et nous, on se retrouve très vite, salut à tous la team, restez connectés, et ça va.